Eh bien, nous poursuivons cette émission, mais à présent avec notre invité dans un bâton rond, puis je le disais tantôt, le Forum des Forces Sociales de Guinée ne partera pas au cadre de dialogues politiques dont l'ouverture est prévue. Demain, jeudi, qu'est-ce qui explique cette... qu'est-ce qui motive cette décision du Forum des Forces Sociales de Guinée. Et nous avons en direct M. Ibrahima Balaya Diallo. Il est le chargé de communication de ce mouvement. Il va répondre à nos questions. Bonsoir à vous, M. Diallo. Oui, bonsoir, M. Aliou. Bien, M. Ibrahima, allez-y. Oui, M. Balaya, Aliou vient de rappeler, vous êtes le chargé de communication du Forum des Forces Sociales de Guinée. Demain, c'est l'ouverture du cadre de dialogue politique inter-guinéant. Vous, vous décidez de ne pas participer. Qu'est-ce qui motive cette démarche ? Bon, écoutez, vous savez, quand il s'agit d'un dialogue, je crois que c'est d'abord à la limite. Au premier rang, c'est un échange. C'est un échange. On veut dialoguer. On met les bases. Voilà, on a des choses à se dire. On sait de quoi on va parler. Mais moi, je crois que lorsque nous avons reçu les facilitatrices et le premier ministre, on s'était entendu qu'il y aurait une prise en compte de nos propositions. Ça, c'est le premier problème déjà. Le deuxième, c'est qu'on le reçoit le 10 novembre à 17h. Quatre jours plus tard, c'est-à-dire le 14 novembre, on reçoit un courrier daté du 10 novembre. Donc, vous voyez déjà, ça dit que c'est des petites suspicions, mais qui posent des problèmes. Il y a un autre point aussi que j'aimerais souligner, et vous me permettrez de le souligner. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà envoyé vos représentants avant que vous ne receviez les TDR. Puisque tout circulifie très facilement, nous avons reçu les TDR sans pour autant vouloir participer à ces rencontres. Et on se rend compte qu'on est juste dans une sorte d'atelier. C'est comme on vous invite à Kylia pour aller assister à un atelier. Voilà, le contenu des TDR, ça ne veut rien dire. Ça, ce n'est pas le contenu d'un dialogue réel. Moi, je crois que les facilitatrices veulent juste justifier l'argent qu'ils ont tiré du CNRD. Franchement, c'est pour aller prendre des pauses café et des pauses déjeuner. D'accord, allez-y. Alors, M. Balaya, vous êtes de la société civile. Ce dialogue est hautement politique. Vous n'allez pas participer aux élections. Ce que je ne comprends pas, vous parlez de TDR, entre guillemets, Bonde et Bara. Là, pourtant, les facilitatrices, leur porte-parole, a en tout cas annoncé qu'au cours de ce dialogue, les dix points proposés par le gouvernement seront discutés. La question des libertés publiques seront discutées. Également, la question de ceux qui sont en exil. Est-ce que vous, de la société civile, les forces sociales, vous ne contribuez pas plutôt à décrédibiliser ce dialogue puisque vous n'avez aucun intérêt de refuser de venir autour de la table puisque, dans tous les cas, vous ne vous présentez pas pour la présidentielle ? Ils peuvent se présenter pour les élections communales. Permettez-moi de vous... On parle de l'élection éminemment politique. Allez-y. Je crois que... Permettez-moi, M. Sangaré, de vous corriger. M. Sidibé. Quand vous dites que le dialogue est éminemment politique. Il est politico-social, justement. Oui. Vous savez, quand... Non, non, écoutez. La transition, c'est une cryptique. C'est les putschistes. C'est la classe politique et la classe sociale et syndicale. Donc, il ne faut pas dire que ce dialogue-là est éminemment politique. Je vais vous dire une chose. Quand ceux qui vous invitent pour aller à un dialogue ont d'autres idées derrière la tête, ont déjà fabriqué un prêt-à-consommer, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse pour se ridiculiser ? Est-ce que vous ne pouvez pas... Attention. Allez-y, 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 allez-y rapidement. On nous a dit de faire des propositions. Nous attendions que ces propositions-là soient prises en compte. C'est très clair. Depuis octobre 2021, nous ne faisons que produire des mémos, justement. Nous faisons un travail de réflexion. En fin de compte, nous proposons des choses. Mais le ministre a rassuré tous les acteurs que toutes les propositions seront débattues au cours de ce dialogue. Est-ce que ce n'était pas nécessaire d'aller voir si réellement cette promesse prise par le Premier ministre va être respectée ? Bon, écoutez, ce format de dialogue, c'est une entième. Moi, j'ai le sentiment, c'est un prélude à la conférence des chefs d'État où il faut faire toute une communication. Moi, je dis aujourd'hui qu'il n'y a aucune volonté d'aller à un dialogue sincère et serein. Parce qu'il y a des fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer pour aller à un dialogue. On dit, bon, voilà. Mais déjà, regardez même ce pied de nez qui a été fait même au niveau avec la CDAO. Ils tombent d'accord sur deux ans. Même pas 48 heures après, c'est le colonel qui soit pour dire que non, on est d'accord sur les deux ans, mais ça commence au mois de janvier. Est-ce que c'est déjà même ? C'est-à-dire que, vous savez, il ne faut pas aussi se laisser emporter par les émotions ou quoi que ce soit. Essayons de faire de l'introspection, de prendre le temps d'analyser justement les choses. Aujourd'hui, tout le monde veut un dialogue. Parce qu'on est en crise. Ça fait 14 mois que le CNRD est au pouvoir. Il n'y a aucune visibilité, encore moins de visibilité par rapport à la transition. Aujourd'hui, on est à près de 500 décrets. Pour quels résultats ? Aujourd'hui, au-delà des problèmes politiques, il y a des choses qui pointent à l'horizon. C'est des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Oui, M. Balaya, est-ce qu'aujourd'hui, en prenant cette décision, à ne pas participer à ce dialogue, est-ce que vous ne vous auto-excluyez pas de la gestion de la transition ? Et si on organise ce dialogue sans vous ? M. Balé, je vais vous dire une chose. La solitude est le plus grand défi de notre époque, justement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, « Fais cette conception arabe de la chose, fais comme ton voisin, parce que l'autre est parti, il faut y aller, et si tu ne vas pas, tout le reste qu'il est. » Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'on en reparlera, on en reparlera le 16 décembre prochain. Ce dialogue n'accouchera de rien. Parce que regardez, au niveau même des entités, regardez le numéro 18 jusqu'au numéro 24 des invités. C'est les mêmes organisations qu'on a éclatées pour faire nombre, pour aller dans cette sorte de grand meuf dont malheureusement nos compatriotes nous ont habitués, justement, ce que nous appelons ici vulvièrement la mamaya. Donc, on est encore dans cette idée-là de faire de la propagande, de faire de la communication pour juste séduire des gens. Alors qu'aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais il faut trouver l'explication de l'absence du médiateur. C'est annoncé qu'il va venir. C'est annoncé selon nos confrères qu'il va venir, qu'il va prendre part. Je ne sais pas si c'est officiel, qu'il ne prendra pas part au dialogue. Jusqu'au matin. En tout cas, je ne sais pas s'il y a eu une dernière information. On annonçait sa présence à l'ouverture de ce cadre de dialogue. Alors, Mbani, il va... Alors, Mbani, il va... À un moment donné, le forum avait entrepris des actions justement pour contraindre la jeune militaire à changer, entre autres, les pétitions, la désobéissance civile. Les manifestations étaient en vue. Vous avez récalé tout cela. Finalement, pour quel résultat, si vous boycottez le dialogue ? Est-ce que... Je termine. Est-ce que le forum n'est pas beaucoup plus aujourd'hui dans les discours, puisque vous n'avez aucune alternative crédible que vous proposez ? Non. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la seule alternative au niveau de la société civile, c'est le forum des forces sociales. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas nous qui le disons. C'est tout le monde qui le dit. Et même les partenaires techniques et financiers. Il faut vraiment rendre à César ce qu'il y a à César. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans ce jeu-là qui veut, oui, il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. Non. Ce n'est pas aujourd'hui, s'il y a une force aujourd'hui qui joue ce rôle de contre-pouvoir, c'est le forum des forces sociales. Il faut le reconnaître. Maintenant, le problème, c'est que, oui, au dialogue, mais non, on ne peut pas... Parler avec n'importe qui ou n'importe comment. C'est ce que vous essayez de le comprendre. On comprend qu'il n'y a pas une volonté... Et à quoi peut-on s'attendre ? Oui, M. Balaya, les États-Unis appellent les acteurs, les protagonistes à accepter de venir discuter avec les autorités de la transition autour de la table. Que répondez-vous ? Bon, attention. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit qu'une transition, c'est le lieu de véritable présence de la communauté internationale. Ce n'est pas... C'est-à-dire, chacun y vient pour son propre intérêt. On connaît c'est quoi le rôle d'un ambassadeur ? La signification même de l'ambassadeur, c'est quoi ? C'est un espion. D'accord. C'est quoi ? Il est là pour les intérêts de son pays. Attention, il faut vraiment qu'on s'entende sur les notions. Donc, eux, ils défendent leurs intérêts. Si aujourd'hui, c'est ce semblant, le dialogue qui va apaiser leur opinion nationale ou leur société civile aux États-Unis, c'est vrai qu'ils vont le dire, même s'ils n'y croient pas. Vous savez, c'est des langages diplomatiques. Voilà, merci infiniment à vous, M. Ibrahima Balaya Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Merci au talker. On se retrouve demain, sans doute, ou après-demain. Au revoir.